Bon, je m'appelle Josy Dubier, j'ai 71 ans, je suis aujourd'hui retraité, j'ai été correspondant de guerre pour la télévision belge pendant plus de 20 ans et sénateur en Belgique pendant 10 ans. Alors pourquoi, comme retraité, je m'engage dans cette mission qui a quand même quelques risques ? Mais c'est tout simplement parce que je suis quelqu'un qui veut, qui adore et qui veut faire respecter le droit, le droit international et le droit humanitaire, et il est actuellement violé par Israël, qui empêche les palestiniens, les civils palestiniens, j'insiste là-dessus, en particulier les centaines de milliers d'enfants qui vivent à Gaza, de recevoir ce dont ils ont besoin pour vivre une vie normale. Et c'est inacceptable parce que c'est contraire à la quatrième convention de Genève, qui est la base du droit humanitaire, qui interdit les punitions collectives, qui est le cas du fait d'interdire à des centaines de milliers de gens, à un million et demi de personnes, vivant sur un territoire minuscule, de recevoir ce dont ils ont besoin. Ça, c'est la raison principale. La seconde, c'est pour apporter la solidarité à ces citoyens de Gaza. J'incite bien les citoyens, c'est une action de citoyens pour citoyens. Je sais que le gouvernement israélien a dit qu'il empêcherait cette flottie de passer. Je le regrette parce que nous ne faisons rien qui soit illégal. Et malheureusement, nous avons la force du droit. Eux ont le droit de la force. C'est vraisemblable qu'ils nous empêcheront de passer. Mais je crois que sur le long terme, c'est finalement la force du droit qui triomphera. Et j'espère que la paix pourra revenir dans cette région, quand ces deux peuples pourront enfin vivre ensemble, mais dans la paix et dans la justice.